A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la France rappelle qu'elle condamne ces violences avec la plus grande fermeté, en tout lieu et en toutes circonstances. Elle rappelle sa détermination à lutter contre ce phénomène dans le cadre de sa diplomatie féministe, mise en œuvre depuis 2019 sur le terrain et dans le cadre de son action multilatérale. Elle réitère son engagement en faveur de la lutte contre l'impunité des auteurs de violences. Dans le cadre du troisième plan national d'action Femmes, Paix et Sécurité pour les années 2021 à 2025, la France mobilise la communauté internationale dans toutes les enceintes, notamment au Conseil de sécurité, pour mettre sous sanction les auteurs de violences sexuelles. Nous ne ferons aucun compromis. La lutte contre toutes les formes de violences fondées sur le genre doit être une priorité, y compris les violences en temps de conflit. Le forum Génération Égalité, que la France a accueilli à Paris en 2021 en coprésidence avec le Mexique et sous l'égide d'ONU Femmes, a lancé une coalition d'actions pour lutter contre ces violences, qui a annoncé 750 engagements d'action et 960 millions de dollars de financement. A cet égard, la France apporte depuis 2019 un soutien financier à hauteur de 8,2 millions d'euros au Fonds mondial pour les survivants et survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Créé et soutenu lors de la présidence française du G7 en 2019, le fonds a été cofondé par le docteur Mukwege et Nadia Mourad, récipiendaires tous deux du prix Nobel de la paix en 2018. Comme l'a annoncé la ministre, la France renouvelle ses engagements à ce fonds à hauteur de 6 millions d'euros sur les trois prochaines années. A l'ère d'une digitalisation croissante de nos sociétés, les violences sexistes et sexuelles ont également envahi l'espace numérique. Face à l'ampleur du phénomène, la France a annoncé en septembre dernier le lancement du Laboratoire pour les droits des femmes en ligne, une plateforme internationale de collaboration multi-acteurs qui portera des solutions concrètes pour prévenir, identifier et endiguer les violences sexistes et sexuelles en ligne. Face aux multiples régressions et mouvements antidroits, nous devons réaffirmer notre attachement à la protection des droits humains et renforcer notre action auprès des survivants de violences sexuelles. Aux côtés de ses partenaires et en déclinaison de sa diplomatie féministe, la France continuera d'appeler l'ensemble des acteurs à lutter contre les violences sexuelles et fondées sur le genre et garantir l'accès à la justice et aux réparations. Principales actrices sur le terrain, les organisations féministes jouent un rôle de premier plan dans ce combat. Afin de reconnaître leur action, la France a mis en place son premier fonds de soutien aux organisations féministes, le FSOF, lancé en 2020. En trois ans, ce fonds a mobilisé 134 millions d'euros, bénéficiant à près de 1 000 organisations de la société civile dans 73 pays. Fière de ce succès, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, la prolongation, l'amélioration et l'augmentation de ce fonds à hauteur de 250 millions d'euros de 2023 à 2027. Les organisations féministes sont en première ligne pour défendre l'égalité de genre et les droits des femmes et des filles. La France continuera à promouvoir une politique de tolérance zéro envers les violences contre les femmes. Elle se félicite que la Moldavie, le Royaume-Uni, l'Ukraine ainsi que l'Union européenne aient adhérées à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la violence domestique dite Convention d'Istanbul, et poursuivra sa mobilisation en faveur de sa ratification universelle. La position que notre pays défend dans les instances internationales et européennes se traduit aussi par des actions concrètes au sein même de notre ministère. Nous sommes aux côtés de nos compatriotes à l'étranger. Nos postes consulaires ont apporté leur soutien dans 109 cas de violences conjugales, ont signalé 11 cas de mariages forcés ou encore ont eu à connaître de 36 viols pour l'année 2023. Dans chacun de ces cas, l'engagement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est fort et se traduit par l'accompagnement des victimes dans les structures d'accueil adéquates, leur soutien dans les procédures judiciaires, voire une aide pour leur retour en France afin d'assurer leur sécurité vis-à-vis de leurs agresseurs. Il en est de même pour les agentes de ce ministère qui bénéficient d'un accompagnement de la cellule Tolérance Zéro et des autres services dédiés. Je veux les rassurer sur notre détermination à poursuivre nos efforts pour aller plus loin dans notre politique d'accompagnement et de protection. A l'occasion de cette journée, je souhaiterais remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui se mobilisent tout au long de l'année en faveur de l'élimination des violences contre les femmes. A l'occasion de cette journée, c'est la journée de l'élimination des violences de l'élimination des violences de l'élimination des violences. Merci. 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 Merci.